Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. C'est sur cette vidéo que nous allons entamer la nouvelle saison de la chambre, donc la saison 3, ça va bientôt faire maintenant, oui, 2 ans pour moi, et ça va être la 3ème saison qui va commencer sur YouTube. Alors il y a pas mal de projets qui sont en cours cette année au point de vue de YouTube, il y a des améliorations qui seront faites au niveau vidéo, et cette fois-ci j'essaierai de m'y tenir vraiment, parce qu'il faut simplement, j'ai envie que cette chaîne évolue, j'ai envie que cette communauté évolue, j'ai envie que les choses se fassent, comme vous pouvez le voir je suis un peu dans un set provisoire, mais je suis installé. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de comment bien photographier les oiseaux. Tout d'abord je vais vous parler un peu des éléments qui sont importants, et ce que vous aurez besoin au niveau matériel, le niveau des réglages de votre appareil photo. Première chose à savoir et à faire pour la photo d'oiseau, c'est surtout choisir le bon moment, savoir choisir la bonne période où les oiseaux seront les plus fréquents. Il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs aussi ici en Europe, donc on a des départs, il y en a des retours. Pour moi les bonnes périodes sont justement les périodes maintenant qui vont être un peu de départ, donc les oiseaux vont plus se rassembler pour partir, on va être dans des périodes entre octobre, novembre, voire un peu décembre, on aura des oiseaux bien sûr qui resteront en Belgique ou en France pendant la période d'hiver. Donc là on a des oiseaux qui restent souvent par ici, comme les mésanges, tous les rouges-gorgés ou autres, eux ils restent par ici. Par contre les autres oiseaux type migrateurs, eux s'en vont et reviennent au printemps, donc à la saison du mois d'avril, mois de mai, où là on a énormément d'oiseaux qui reviennent. Les moments aussi, je veux dire, de la journée qui seront le plus propice à observer les oiseaux vont être le matin et le soir. Plus souvent le tôt le matin, pourquoi ? Parce que c'est là où ils vont se réveiller, qu'ils vont commencer à bouger pour se nourrir. Par contre, je vous déconseille les temps comme le temps de midi, parce que généralement c'est des journées qui vont être beaucoup plus chaudes, les oiseaux vont plus se cacher, moins se montrer. Et donc là, ça va être le soir, juste un peu avant le coucher du soleil, ils restent assez actifs, ils mangent une dernière fois, ils bougent encore un petit peu avant la nuit, où là ils sont complètement inactifs. Au niveau du matériel à utiliser, ça va être très simple. Si vous avez déjà un appareil photo type réflexe, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau des objectifs, là vous allez avoir besoin d'un objectif plus long que focale. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'un objectif de 250 mm, 300 mm ou plus. Si vous avez des petits budgets ou que vous n'avez pas encore d'objectifs, partez par exemple, moi qui suis sur Canon, sur des objectifs type 70-300. Ça fera déjà très bien l'affaire pour commencer. Si maintenant vous avez aussi l'envie, le 55-250 est pas mal. Par contre, si vous avez un peu plus de budget, investissez directement dans des optiques type 150-600 de chez Tamron et de chez Sigma. Ce sont deux objectifs qui sont top, qui font très bien le travail et qui ont l'avantage d'avoir des très longues focales comme le 600 mm. Au niveau du boîtier, c'est très simple. Là, vous allez retrouver tout simplement les boîtiers APS-C et Full Frame, donc les plein format. Tout ce qui est capteur APS-C va avoir comme avantage d'avoir le crop factor. Le crop factor est un multiplicateur, entre guillemets, sur le capteur. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur un 600 mm sur un plein format, ça fera un 600 mm. Un 600 mm sur un APS-C, il aura un multiplicateur par exemple sur Canon de 1.6 et là, on sera sur des 960 mm. Donc, en fait, ça va multiplier votre focale, donc ça va zoomer dans votre image sans baisser la qualité. L'avantage du plein format, par exemple, moi qui ai un 5D Mark III, lui a l'avantage d'avoir une meilleure montée en ISO. Donc, ce boîtier va me permettre d'avoir une meilleure gestion du bruit, avoir une meilleure qualité d'image dans des conditions de faible lumière. L'APS-C est un peu moins performant pour ça, mais restera excellent. C'est bien d'avoir des objectifs et des boîtiers comme ceci, mais ils font un certain poids. Si moi, je prends mon 5D Mark III et mon 150-600, j'avoisine plus ou moins les 4 kg au niveau du matériel. Quand on doit faire des photos d'oiseaux, soit statiques ou en mouvement, ça commence à peser. Donc, on va devoir avoir soit un monopode, soit un trépied. L'avantage du monopode, c'est que si vous êtes mobile, il va vous permettre de vous déplacer plus facilement. En plus de ça, il y a l'avantage d'être moins encombrant si vous vous déplacez. Le trépied, lui, sera plus dédié vraiment à une utilisation plus statique. Donc, à un moment, vous allez faire un peu plus de l'affût où ça va poser votre matériel. De plus, le trépied va généralement supporter plus de poids aussi que le monopode. Bien sûr, tout dépend du produit que vous avez, du type de trépied ou de monopode que vous avez. La plupart des oiseaux qui vont se faire en mouvement, les oiseaux en vol, vont devoir avoir une certaine vitesse. La vitesse d'obturation. Les réglages que moi, j'utilise principalement, je travaille en mode manuel, c'est très simple, mode M, ou priorité à la vitesse. Au niveau de mes ISO, je vais travailler en ISO automatique. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des animaux qui sont en mouvement, donc ils vont pouvoir bouger d'une zone de lumière à une zone sombre en un claquement de doigts. Et donc là, je travaille en ISO automatique pour compenser le manque de lumière si nécessaire, sans que je puisse bouger au réglage. Au niveau des vitesses, ça va être très simple, je vais toujours prévoir une vitesse assez élevée. Donc quand je dis vitesse assez élevée, je parle de 1 millième, 1 2 millième de seconde. Au niveau de l'ouverture, je vais généralement choisir une ouverture constante, comme ça je ne me casse pas la tête avec ça. Ça reste fixe, mes réglages, ils offront le travail. Une grande ouverture, donc 2,8, 4, 5,6. On va dire, on va rester dans des ouvertures comme ceci. Et par contre, pour des oiseaux qui sont en vol, je vais essayer de fermer un peu plus. F5, 6, F8, pour essayer d'avoir le maximum d'éléments. De l'autofocus, là je vais toujours travailler en autofocus continu. Pourquoi ? Parce que comme il y a des changements brusques de mouvement, je ne dois pas toujours de faire la mise au point. J'appuie une fois, essuie le mouvement et déclenche. Au niveau des collimateurs, prévoyez de toujours travailler soit avec un collimateur central, mais qui va prendre quand même une zone un peu plus alentour. Si par exemple, comme un 6D ou un 11D, vous n'avez que 9 collimateurs, prenez toujours le collimateur central. Pourquoi ? Parce que c'est le plus précis, ce sera le plus rapide. Si comme moi, sur le 5D Mark III, vous avez plusieurs collimateurs, moi je vais travailler souvent avec le collimateur central et les autres à côté. Au niveau de la tenue, ça va être très simple. Essayez de prévoir une tenue typée camouflage, de quoi passer plus inaperçu et que les oiseaux et la nature vous détectent le moins possible. J'ai constaté que parfois, simplement de se mettre en affût, les oiseaux ont tendance à se montrer. Maintenant, il y a des régions où les animaux sont moins farouches que d'autres, et les oiseaux également. Et donc, ils vont moins avoir peur de l'homme. Et donc, ils vont vous approcher sans souci. J'ai fait des photos du 3épi où j'étais à 2-3 mètres sans avoir de souci. Dans ces cas-là, moi je prévois pantalon de camouflage, veste typée kaki ou du moins en harmonie avec l'endroit où je vais. Et parfois, même un filet pour moi mettre au-dessus quand je suis en affût. Petit conseil, mais ça c'est valable pour tout type de photo en nature ou en animalier ou quoi que ce soit. Ça c'est un petit conseil. Mettez-vous toujours à hauteur de votre sujet. C'est-à-dire que si vous photographiez un oiseau qui est au sol, essayez de vous mettre au sol à même hauteur. 1. Ça va vous éviter d'écraser votre photo, votre sujet sur la photo. 2. Donner un effet un peu plus artistique à votre image et beaucoup plus joli. Et 3. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure gestion au niveau de votre autofocus. Voilà, ici on arrête cette partie théorique et on se retrouve tout de suite sur la partie terrain. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est sur ces belles images de d'hiver que cette vidéo se clôture. Je vous dis qu'on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501